Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl. Alors aujourd'hui, on va parler d'opportunités parce que si tu as une petite opportunité et que tu ne prends pas avantage de cette opportunité, c'est parce que tu ne penses pas à la prochaine. Beaucoup trop de personnes négligent les petites opportunités, ils attendent seulement les grandes opportunités. En fait, non, aucune opportunité n'est petite. Si tu prends soin de cette petite opportunité, c'est cette petite opportunité qui va t'ouvrir les portes vers de plus grandes opportunités. Et beaucoup de personnes font cette erreur. Quand ils ont une petite opportunité, ils la négligent. Non, non, c'est trop petit, seulement non, c'est petit. Non, prends soin de toutes les opportunités que la vie te donne. C'est important. Et l'opportunité ne t'attend pas. Elle ne t'attend pas, je suis désolé. Si tu rates l'opportunité, tu ne sais pas encore, tu ne sais pas quand il va revenir. De la même manière que si tu rates le train, tu ne sais pas quand il va revenir. Ça peut être une heure. Ça peut être dix ans. Alors, ne rate pas les petites opportunités de ta vie qui peuvent ouvrir les portes sur des grandes opportunités. Alors, c'est pour ça qu'il y a un monsieur que j'aime beaucoup, un jeune homme. Il s'appelle Yogi Ferrell. Oh, lui, il m'a épaté. Vous savez, il y a une ligue de basket qu'on appelle la NBA. Et dans la NBA, justement, on ne l'a pas appelé. On ne l'a pas drafté. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs joueurs qu'on devait appeler. Mais lui, on ne l'a pas appelé. Sûrement parce qu'on pensait que peut-être, bon, il n'est pas assez bon, etc. Mais pour peu importe les raisons, on ne l'a pas appelé. Alors, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on ne l'a pas appelé. Il s'est dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais quand même continuer à travailler parce que je vais me préparer. Je vais quand même continuer à faire. Alors, à un moment donné, il y avait un joueur qui s'est blessé. On parle des Dallas, de Marix. Vous allez voir dans la NBA, un joueur s'est blessé et on lui a donné une opportunité, un contrat de 10 jours. Et c'était tellement ridicule, 10 jours, parce que pendant que les autres joueurs font des millions de dollars, lui, on lui a donné seulement un contrat de 10 jours. On lui a dit, écoute, ne te prends pas trop la tête. Ne te prends pas trop la tête. C'est juste un contrat de 10 jours. C'est juste 10 jours. Donc, dès que tu termines tes 10 jours, tu peux retourner un peu chez toi. On lui a donné 10 jours, un joueur de basket. Donc, on ne l'a pas appelé, on lui a donné un contrat de 10 jours. Alors, il est venu, il devait gagner combien ? À peu près moins de 100 000 dollars. Encore une fois, pendant que les autres gagnaient des millions, lui, il gagnait seulement moins de 100 000 dollars. Là-bas, c'était quasiment ridicule. Oui, c'était quasiment ridicule. Alors, voici 10 jours, justement, qu'il a eu. Dans ces 10 jours-là, oh, my man, Yogi Ferrell, qu'est-ce qu'il a fait ? On parle des trois points, on parle des alléos, on parle des skills, on parle des... Il a tellement bien pris cette opportunité-là que le contrat de 10 jours, c'est devenu un contrat d'un an. Le contrat d'un an est devenu un contrat de deux ans. C'est devenu un contrat de cinq ans. Parce qu'il avait seulement 10 jours. Une petite opportunité pour montrer qu'il était le meilleur. Oh, je vous dis, il avait des skills. Quand on parle du basket, les shoots de trois points, les shoots de deux points, des passes avec... 10 jours ! Toi, qu'est-ce que tu fais de l'opportunité que tu as ? Tu fais quoi de l'opportunité que tu as ? On lui donne 10 jours, il a transformé ça en un contrat d'un an. Un an, il a transformé ça en un contrat de deux ans. Toi, qu'est-ce que tu fais de la plus petite opportunité que tu as ? Le 24 heures, tu as l'opportunité de vivre 24 heures aujourd'hui. Tu fais quoi de cette opportunité-là ? Ne néglige pas la plus petite opportunité. Et Jogi Ferrell, vous savez ce qu'il a fait ? Même quand on ne l'a pas appelé, il n'est pas allé pleurer pour dire « Oh non, on ne m'a pas appelé, je suis fatigué, non, je pense que je vais... » Bon, il n'a pas parlé de ça. Il était en train de se préparer, il a dit « On ne m'a pas appelé, mais ça ne m'empêche pas de continuer à m'entraîner. Ça ne m'empêche pas de continuer à aller au terrain de basket pour m'entraîner. Ça ne m'empêche pas de faire tout ça. » Il n'avait que 10 jours de contrat. Il a transformé ça en un an de contrat. Ce n'est pas possible. Toi, qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures ? Tu as l'opportunité de vivre 24 heures de plus. Quand tu te lèves, tu penses que c'est juste... Non, tu as l'opportunité de vivre une journée de plus. Tu fais quoi avec ce contrat-là ? Si tu prends soin de ce 24 heures, tu auras un contrat de 72 heures. Tu auras un contrat et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais dans le noir quand personne ne regarde ? Est-ce que tu es en train de te préparer pour une prochaine opportunité ? Ou bien, qu'est-ce que tu fais ? Et ce que j'aimais avec l'histoire, c'est que Yogi Ferrell... Oh, wow ! Oh, wow ! Toutes les télévisions parlaient de lui. ESPN, toutes les télévisions parlaient... On n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui shoot des trois points, quelqu'un qui a des skills, quelqu'un... On n'a jamais vu ça parce qu'il n'avait que 10 jours de contrat, mais il a pris cette opportunité et il a transformé un contrat. Qu'est-ce que toi, tu fais présentement avec le contrat que tu as ? Tu as l'opportunité de vivre une journée de plus. Tu as l'opportunité d'avoir un 100 euros. Tu as l'opportunité d'avoir un 1000 euros. Qu'est-ce que tu fais avec cette opportunité-là ? Est-ce que tu gaspules l'opportunité ? Qu'est-ce que tu fais avec ? Alors, mon conseil pour toi, c'est que... Le reste des heures que tu as vies, ne perds pas le temps à perdre ton temps. Ne perds pas ton temps à faire. Tu as l'opportunité de vivre une journée de plus. Prends cette opportunité-là. Travaille pendant cette opportunité. Fais le mieux que tu peux pendant... Prépare-toi pour le prochain chapitre. Prépare-toi pour la prochaine saison. Quand on aura besoin... Vous pensez que Yogi Fawel était le seul ? Vous pensez qu'il était le seul joueur ? Et il y avait des dizaines de milliers de joueurs qui voulaient être à sa place. On lui a donné 10 jours. 10 jours. Et le 10 jours, il a transformé ça en un contrat d'un an. Un an, il a transformé ça en un contrat de deux ans. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton opportunité présentement ? Il travaille dans le noir pendant que personne ne voyait. Toi, qu'est-ce que tu fais dans le noir quand personne ne te voit ? Est-ce que tu travailles ou tu es en train de perdre ton opportunité ? Mon conseil pour toi, c'est que ne perds pas l'opportunité que tu as de vivre une journée de plus. Ne perds pas l'opportunité que tu as de vivre une année de plus. Ne perds pas l'opportunité pour le petit travail que tu as, qui va transformer un grand travail, qui va le transformer, etc. Ne perds pas cette opportunité. Sinon, je ne sais pas quoi te dire. Ne perds pas cette opportunité-là. Sinon, tu vas beaucoup souffrir. Je te garantis, mieux vaut souffrir de la discipline que souffrir du regret. Aïe. Je pense qu'on va parler ça dans une prochaine vidéo. Je pense que là, c'est assez. Là, je dois partir d'ici. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ne perds pas ton opportunité. C'était Angel, ton motivateur personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada